... Je vais commencer d'abord par vous présenter un peu l'historique de cet événement, qui pour moi est un peu la matrice de l'estuaire, la biennale de l'estuaire, dont on reparlera avec Jean Blaise, il y a vraiment cette question de l'inscription territoriale et de mélange des politiques d'action culturelle et l'inscription territoriale au sens institutionnel du terme, on verra. Et puis, en fait, je suis là aussi avec une casquette d'enseignants, puisqu'on s'est interrogé sur cet événement avec les étudiants, pour savoir quel pouvait être maintenant... C'est un événement qui a maintenant 27 ans, on est à la 27e édition, donc l'âge de raison et même de maturité est largement dépassé. Et on sent, non pas un essoufflement, mais un questionnement sur quelles sont les perspectives, comment il peut évoluer à partir de ce qui est en place et qui est bien rodé, qui fonctionne bien. C'est un travail en cours, je vous présenterai quelques images des travaux d'étudiants qui sont intéressantes pour les pistes qu'elles ont. Alors, quelque chose d'assez particulier sur cet événement, à l'inverse de la biennale, qui est plus, on va dire, centrée sur une personne, une personnalité, qui s'est mise en place assez rapidement. Il y a eu une maturation, une mise en place institutionnelle assez progressive. À l'origine, en fait, il s'agissait en 87 de célébrer la rénovation urbaine d'un secteur de Nantes autour de l'île de Versailles, qui était avant, on va dire, presque un dépotoir. En fait, il y avait plusieurs hangars sur cette île, c'était à l'abandon. Et à l'occasion du passage du tramway, la ville s'est saisie de ce quartier pour le remodeler complètement. Elle a confié à des architectes l'aménagement de cette île qui ont produit, pour ceux qui connaissent, on va dire un pastiche de jardin japonais, mais très bien réalisé, avec plusieurs bâtiments qui évoquent l'architecture japonaise. Et donc, en 87, pour inaugurer ce quartier, la municipalité confie à Alain Guillot, donc à l'époque directeur du Bureau des activités économiques et touristiques, donc là on ne parle pas de culture, c'est intéressant de savoir quelle était son attribution, l'animation de cet événement. Et il propose en fait quelque chose d'assez festif, avec des concerts de jazz, ambiance musette, guinguette, la mayonnaise prend, ça a du succès, et on reconduit l'événement l'année suivante. Deuxième étape importante, Jean-Marc Ayrault arrive à la municipalité en 89, et lui, il va placer cet événement tout de suite comme un levier pour fédérer, on est à un moment en particulier où les communautés de communes se mettent en place, et notamment la communauté de communes Herdre-Gèvre, qui couvre l'ensemble du territoire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur l'herbe, c'est une rivière, un influent de la Loire, qui a une histoire très particulière, avec le comblement de Nantes, enfin des bras de Loire de la Nantes et de l'herbe. On est donc à ce moment où les communautés de communes se mettent en place, et Jean-Marc Ayrault place cet événement dans une dynamique de relation avec ces communes en amont de Nantes. Donc, l'événement prend le nom de rendez-vous de l'herbe, alors qu'avant, ce n'était pas l'appellation qui avait été donnée. Ensuite, il sert de levier un autre type d'action, qui est plutôt les relations internationales de Nantes, ce que joueront aussi comme rôle les allumés, pour ceux qui connaissent, animés par Jean Blaise. Il y avait à chaque fois une ville qui était invitée, notamment Venise sera l'invité en 94, donc on verra des gondoles sur l'herbe. Et alors, tout ça mature progressivement, le rendez-vous a pris ses marques, comme effectivement le rendez-vous de la rentrée, les Nantais connaissent bien cet événement, c'est le moment où on rentre de vacances, on retrouve les copains, il y a une dimension festive conviviale. Et à partir de 2004, on confie la gestion de cet événement à l'association culturelle de l'été, qui avait aussi la charge d'animer, disons, la période estivale à Nantes, qui était, il faut bien le dire, assez morte avant que le voyage à Nantes débarque. Donc, cette association qui gérait aussi les nuits d'été, va prendre en charge cet événement, qui prend de l'importance. Et puis, il y a l'arrivée aussi d'Antoine Meignan, qui vient du festival de jazz qui a été créé au Mans, et qui aussi signe l'ancrage de ce rendez-vous de l'herbe en direction d'un public un peu plus férus. Les rendez-vous de l'herbe ont commencé à être, je dirais, connus des aficionados, et on y vient de toute la France. Alors, une des caractéristiques principales de cet événement, on a quelques chiffres, le premier élément, c'est la gratuité. Donc, gratuité dit non balisage limite, non défini par des barriérages, donc il y a des flux de publics importants. L'événement se déroule sur quatre jours, il démarre en amont de Nantes, avec les villes associées à cet événement. Et il y a aussi une autre particularité, qui signe vraiment son identité très très originale, c'est d'associer des concerts, de la musique, donc du jazz, et on verra dans toutes ses formes, à la belle plaisance et le patrimoine fluvial. C'est aussi la direction, l'impulsion qui a été donnée en 89, avec cette jonction avec les communes en amont, c'est vraiment l'identité, c'est formé autour de la dimension nautique. Et c'est aussi donc un rassemblement de beaux bateaux, de pièces de collection, de patrimoine fluvial et nautique, avec des associations, des personnes qui viennent avec leurs bateaux, et qui partent donc depuis nord sur air de la commune la plus en amont, pour descendre en flottille jusqu'à Nantes, au moment du lancement du festival vendredi soir. 150 000 spectateurs, par comparaison, on a évoqué 500 000 personnes pendant les gérants ce week-end. Ça donne quand même la mesure, 150 000 personnes, ça peut même dépasser ce chiffre quand la météo est de la partie. Ça donne quand même des foules très très importantes, vous allez voir sur les photos. On en est à la 27e édition, et le budget, on est autour de 1 million d'eux. Donc c'est une équipe qui est constituée à l'année, pour la programmation, la direction technique, et puis qui confle avec des effectifs, plus de 150 personnes pendant le festival, avec un apport, un financement à hauteur de 750 000 euros, par la moitié à peu près, enfin un peu plus de la moitié par la ville de Nantes, et le reste étant des concours, même privés, puisqu'il y a pas mal de sponsors depuis quelques années. Où est-ce que c'est situé à Nantes ? Alors, le cours des 50 otages, qui est l'artère principale maintenant du centre-ville, qui sépare la ville médiévale, la ville nouvelle du 18e siècle, était en fait l'ancien cours de l'herbe, qui a été comblé, et l'herbe est maintenant canalisée, passe en tunnel, et débouche au canal Saint-Félix, au lieu unique pour ceux qui connaissent. On a cette petite île à droite, ici, l'île de Versailles, qui était donc cette espèce de territoire à l'abandon. On a le passage d'une tramway sur le quai, donc qui a donné l'objet de tout un remaniement urbain. Et on a donc des embarcations, on est sur le port de Nantes, gérée par NGE, qui en a donc la concession. C'est l'île de Nantes, et au bout de l'île, on a un pavillon japonisant, qui était un restaurant, enfin qui est toujours un restaurant, et puis une sorte de villa japonaise au milieu. Et on progresse en amont, on arrive au pont de la Motte Rouge, et les rendez-vous de l'herbe se déploient jusqu'à cette prairie, avec la scène de Mixed Jazz, qui a un petit peu mis à l'écart, il faut bien le reconnaître. Alors, la particularité de cet événement, c'est la complexité des acteurs autour de ce domaine fluvial. l'imbrication, les voies navigables, les BNF, NGE, dont je l'ai cité pour le port, la ville, la métropole. Il faut dire qu'à Nantes, on a l'habitude de gérer ce type d'événement, et on a la particularité d'avoir un régisseur en chef, un régisseur technique en chef, on va dire, Patrick Bureau, qui coordonne, pour ces grandes manifestations, toutes les interfaces avec les différents services. Les choses se sont complexifiées avec l'arrivée des acteurs en amont de Nantes. Sur le site, il y a près d'une quinzaine de scènes, et puis des villages, donc ça se répartit sur un kilomètre. La scène nautique principale, qui est devenue l'élément emblématique des rendez-vous, au départ a été située en amont, en bout de 50 otages, et tournait le dos en fait à l'herbe. Les rendez-vous ont associé depuis 1998 à l'organisation de cet événement un scénographe, Cyril Breteau, qui n'a eu de cesse que d'essayer justement de retourner toutes les installations vers l'eau. Parce qu'au départ, curieusement, en fait, tout était adossé, et finalement tournait le dos à l'élément qui constitue l'identité de l'événement. On était en plus dans un modèle plutôt scène rock. Donc on est passé de ce type de scène à une scène flottante, sur trois pontons. Le public tire en partie la topographie, la morphologie urbaine. Donc on va le voir sur les quais, dès qu'on a un jeu de pente qui s'y prête, on implante du public. Ici, on a 1500 places en gardin. Des questions de sécurité qui se sont posées, puisqu'on est en bordure d'eau, barriérage demandé au départ par la préfecture, et négociation, retrait du public, mise en place de personnels de sécurité, balisage lumineux, et ça passe. Et depuis, on n'a pas de moyer, donc ça va. Il y a peu, en fait, c'est la scène, la principale scène où il se passe des choses le plus tardivement, c'est là où il y a les vedettes, les principales. Par exemple, lors du concert de Galliano, il y avait 15 000 spectateurs qui se pressaient autour de cette scène. La particularité, vous voyez un peu mieux ici, c'est qu'on a du public, en fait, en une sorte de dispositif bifrontal, les quais qui sont en gradin derrière, accueillent du public, et ça pose évidemment des problématiques très, très spécifiques en termes de sonorisation, puisqu'on doit arroser à la fois la face et au mointain derrière la scène. Donc il y a tout un jeu de dispositions d'enceintes. Deuxième scène importante, qui est plus classique pour les jazzmen, on va dire, qui est dans un format frontal, 350 places assises, mais il y a cette note aussi de convivialité, cabaret, il y a donc des capacités d'accueil en restauration en bout de cet espace, qui est un square qui forme une déclivité naturelle vers la scène. Vous voyez le dispositif. Un autre point d'appui, la scène blues, qui en fait tire partie de cette espèce de vent portique d'accès au jardin de l'île de Versailles, qui sert d'appui donc pour la scène blues. Là, le public est debout, les limites sont beaucoup plus floues, qui posent nombreux problèmes de gestion de flux de public sur ce point-là. Plus institutionnel, la scène, l'association du Conseil Général, à un moment donné, qui accueille dans la cour du Conseil Général, qui est un peu plus enserré, acoustiquement, présente une acoustique un peu plus contrôlée, la scène des jeunes talents, où se produisent des groupes émergents, pour reprendre la terminologie tout à l'heure, capacité moindre. La scène classique jazz, qui est une scène plus intimiste, où se produisent des fois des danseurs qui aiment bien et qui préservent ce lien de la danse au jazz. Et la scène mix jazz, il faut reconnaître, un petit peu mise à l'écart, c'est un public plus jeune, plus bougeant, dansant, qui s'implante, là aussi, sur une déclivité naturelle, public debout, ou allongé, assis. Tout ça cohabite dans une ambiance bonne enfant, de cohues généralisées, avec des scènes improvisées sur les péniches. On a aussi un dispositif encore plus intime dans une crèche qui a été construite sur barge, avec des petites formes. Là, ici, c'est Bernard Lubat qui faisait un concert en direction des enfants. Et puis, en fait, tout ça est entremêlé. Cyril Bretot a mis en place ce qu'on a appelé des villages, qui sont des espaces de transition. Le principal village, c'est le village d'accueil, le village culturel qui a pris place là où était installé avant la Grande Seine et qui sert en fait, on le voit de la Tour de Bretagne, qui sert en sorte de vitrine de l'offre culturelle en Pays de la Loire, parce que le théâtre du Quai y est présent. Donc, les personnes peuvent s'abonner avec la programmation culturelle des différentes institutions. il y a 30 associations présentes. Chaque année, Cyril Bretot habille en fait ces villages de manière différente avec des touches un peu différentes. On retrouve ces kiosques régulièrement. Deuxième village, le village nautique, où se retrouvent tous ceux qui sont autour de la plaisance aménagés en forme de plage. Et puis, le principal village qui est Henri Barbus, qui est donc tous les stands de restauration. Vu l'affluence, c'est une source de financement importante pour des associations qui déposent des dossiers. Et on a une grande diversité culinaire du fait de l'origine très variée d'horizons de toutes ces associations d'orthèse. On voyait la foule qui se presse sur le quai. Donc, les stands de départ étaient adossés au quai. Voilà la même raison. Et là, ils ont été repoussés de façon à dégager une grande terrasse et libérer la relation à l'erreur. On est où, là ? Ça va ? C'est bon. Donc, là, on remonte l'erdre. Alors, on part de nord-sur-erdre où il y a les anciens moulins. Alors, évidemment, c'est un rassemblement aussi qui valorise le patrimoine fluvial. Donc, on voit tout un tas d'embarcations. Et au fil de la descente de l'erdre, on a différents événements avec des capacités d'accueil variées. on a une scène pendant ici de petites dimensions à sucer sur erre. On a des embarcations et toute cette flottille arrive, c'est un spectacle assez étonnant, arrive à Nantes, converge à Nantes. En fait, par le moment, le public ne pouvait pas aller sur l'eau, à moins d'avoir un bateau. Et donc, maintenant, depuis deux ans, on peut embarquer. Il y a les petites croisières pendant le festival. donc Cyril Breteau a dessiné cette embarcadaire. Alors là, la question, c'est, en fait, la manifestation a atteint un rythme de croisière et un point de saturation. Quand il fait vraiment beau, alors je ne sais pas, tous les caractères ont sauté, vraiment, le public, on est au point de saturation et il se font parfois des frayeurs. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'attroupements de blocage dans les flux. Donc, il y a une tentation pour réguler ça de laisser tomber la gratuité. C'est des choses qui sont évoquées pour essayer de contenir un peu du fait que la programmation est devenue de plus en plus pointue. Il y a un public qui se plaint en disant « Oui, mais je ne peux pas assister correctement au concert, je ne peux pas réserver ma place, etc. » Donc, il y aurait un public qui serait prêt à basculer dans la non-gratuité mais ça casserait et ça poserait des problèmes de barriérage, de contrôle d'accès très complexes à gérer. Une autre piste, c'est de dire on se déploie, on élargit le territoire parce que là on est concentré autour de l'Erdre, c'est-à-dire on est saine dans la ville mais c'est déjà le cas. Par exemple, il y a le Canotier qui est un bar où il y a régulièrement des concerts pendant l'année. Il organise plusieurs petits concerts pendant les rendez-vous de l'Erdre. en fait, face à ça, les gens pensent que l'événement perdrait son identité et son lien à l'eau. Alors, on a proposé aux étudiants de réfléchir en fait, de se dire mais est-ce que finalement ce qui intérinerait un petit peu cette identité originale du rapport de l'élément aquatique, de la plaisance à la musique, ça ne serait pas d'aller au bout de la scène disons nautique scènerée n'est pas aboutie, c'est un ponton fixe, pourquoi pas aller vers un établissement flottant qui pourrait caboter de ville en ville et se déplacer. Et au-delà de ça, pourquoi, là aussi, c'est un axe souvent retenu par ce type de manifestation, pourquoi ne pas aussi déborder du cadre strict des trois journées et avoir une programmation élargie. L'intérêt, ça serait de pouvoir trouver des co-financements pour un équipement qui permettrait de prolonger son activité au-delà des trois jours. Là, cette image me semblait intéressante, c'est Fred qui avait dessiné ce bateau et ont convergé vers un point de rencontre. Effectivement, une étudiante a repris un peu cette idée-là. Alors, on a commencé par un inventaire, on s'est aperçu qu'il y avait une trentaine de points d'appui possibles entre Nord-sur-Air et Nantes. Alors, point d'appui, ça veut dire qu'il y a des équipements, on peut s'amarrer, il y a des sanitaires, il y a des vestiaires possibles, il y a des alimentations électriques, donc on a fait tout cet inventaire. Il y a des contraintes, par contre, alors tout ça est passé un peu à l'attrape, il y a des... l'herdre, c'est un tirando limité de 1,40 mètre, tirandaire de 3,20 mètre, donc toutes ses contraintes sont intégrées. Première réponse, là, on a deux formations scénographie et architecture navale qui travaillent un peu sur le sujet. Architecte naval, il dit, bon, on va faire, disons, du recyclage, du réemploi, on prend une péniche frécinée et on la découpe en deux et on met une charnière. moyennant quoi, il faut travailler un petit peu le concept, mais on a en fait un gabarit qui va passer dans le canal de Saint-Félix, passer dans le tunnel, qui va pouvoir acheminer du matériel dans la cale, va pouvoir accueillir des locaux dans la cale et va pouvoir servir de plateau pour faire une scène itinérante. Bon, première idée. Deuxième idée, toujours la péniche, donc elle vient, elle se positionne. Deuxième idée, on est dans toute autre chose. C'est l'image de référence que l'étudiante a saisi. La première, c'était le bâtard d'eau. Comme on fait les piles de pont, on arrive à isoler un point, à l'étancher, on pompe et puis on fonde la pile de pont. Des artistes, plusieurs interventions artistiques ont travaillé sur cette sensation extraordinaire d'être enserrées dans l'eau, ces morises, on fend les flots et elle est partie de ça. Son idée, c'est de faire une scène et une salle de spectacle parce qu'on a complexifié la donne, on a dit, ok, il faut le cahier des charges chez la scène nautique, 1500 personnes, il faut que le dispositif se replie en dehors des rendez-goûts dans une forme plus intime, 200, une capacité de jauge de 200 spectateurs pour pouvoir être dans des formes cabaret, des petites formes qui pourraient itinérer sur la communauté de commune. Sa proposition, c'est d'avoir un système de balastage qui permet d'ajuster toujours et d'être à fleur d'eau, à radeau, l'appellation de son prolet, c'est le radeau, et d'être dans ces sensations vraiment dans l'expérience physique très particulière, de la submersion et de rapport à l'eau. Deuxième proposition, toujours l'idée des deux jauges, Grande Seine et dispositif la bifrontale. Donc là, elle est partie plutôt d'une image un peu enfantine de la silhouette du bateau papier et du cheval de Troie. Le dispositif arrive et se déploie et change d'identité en quelques heures et on peut donc installer du public. L'idée initiale, c'était de faire venir le public sur des appompements un peu comme des péniches de débarquement. Là, on revient plutôt à un système de passerelle d'accès pour des questions d'accessibilité, sécurité. Autre dispositif, le POUP. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui célèbre un peu la machinerie, un peu à la façon des Royales de Luxe avec tout un arsenal d'opérateurs qui vient manœuvrer. on est pris dans les tentacules ou les bras du POUP et puis le dispositif vient se resserrer, se reconfigurer pour embrasser un espace sénique. Il peut aussi se déployer pour être en grande configuration. le système peut se déployer en configuration qu'on voit pour passer dans les gabarits de l'herbre. Autre projet, alors les titres sont partis, une étudiante a noté que l'herbre c'était un palindrome. Ça peut se lire dans les deux sens, donc elle est partie de cette idée-là, un peu incongrue, mais qui... En gros, pour proposer une forme artistique, peut-être aussi une programmation artistique qui jouerait de cette forme de très particulière. Et l'idée, c'est qu'il y a deux flux de spectateurs qui ne vont jamais se croiser, qui ne verront jamais la même chose en vis-à-vis et qui, à un moment donné, il y a quand même un point où il y a un spectacle qui peut se dérouler dont on a plusieurs angles de vision. C'est encore un peu en gestation, mais il y a une idée. Et elle embrasse l'ensemble du territoire. C'est un spectacle itinérant, un spectacle croisière sur plusieurs heures. Et enfin, la dernière image, une espèce d'image décalée poétique qui n'est pas sans rappeler la fameuse maison flottante de Courcoule sur la Loire. L'idée de venir poser un kiosque sur l'eau. Alors, dans la partie, il y a quand même un dessous, il y a un peu de technique, mais une idée, c'est de garder une image très épurée. Et, peut-être pas des embarcations en papier, mais de venir en embarcation, se masser autour de ce dispositif qui arriverait comme ça, subrepticement, en différents points, et de pouvoir assister à un concert, un spectacle. Donc là, on est plutôt en forme musicale que théâtrale ou danse. Je crois que c'est tout. Je vais essayer de tenir le... donc des ouvertures, des perspectives, parce que c'est vrai que l'équipe, en fait, on a vu qu'il y a un processus d'ajustement progressif qui s'est mis en place et peut-être que les rendez-vous ont besoin aujourd'hui à partir de cette maturation de se reposer la question de leur identité. Qu'est-ce qui fait vraiment l'essence de cette manifestation et peut-être de faire générer des dispositifs vraiment originaux ? Ce qu'on a envie de discuter avec ça, c'est qu'on le voit avec certaines manifestations, on l'a vu un peu avec la scène qui est un peu en retrait, que tu expliques à la fin qui est cette scène avec une musique un peu plus mélangée, un peu plus électro à certains moments et avec y compris des adaptations de l'espace public qui ont été faites pour accueillir la scène. On n'est pas dans le cas de Montréal. On avait un intervenant montréalais tout à l'heure et c'était très intéressant. Justement, il y a eu pour le coup un plan d'aménagement qui s'est mis au service et qui a complètement intégré dans la stratégie urbaine de Montréal de faire un espace public qui soit capable pour l'événementiel. Et en même temps, de ce que tu, j'allais dire, introduits dans ton discours et dans ta présentation, on sent qu'il y aurait quasiment un projet, tu dis, le projet a démarré et a pris de l'ampleur parce qu'il y avait la création des communautés de communes. Et j'ai envie de dire, et 30 ans après, la continuité de l'herbe qui fait débat pour le piéton, par exemple, puisqu'il y a des moments où il y a des rapports entre l'espace privé, l'espace public, les questions de servitude, de balade au bord de l'eau, etc. Et là, on voit bien, à travers ce travail, que malgré tout, justement, l'événement n'a pas réussi à transformer la ville. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'on discutera après avec les gens qui sont dans l'atelier. Je vous propose qu'on enchaîne sur l'intervention suivante. Et puis, peut-être qu'après, on garde des questions sur cet événement et finalement, est-ce qu'on est dans cette question d'une figure, parce qu'on est dans une figure urbaine, quasiment, quand on installe la scénographie du projet en entier, le site de l'événement, est-ce que cette figure, elle réussit à s'imposer dans l'imaginaire des habitants sûrement, dans les politiques publiques qui transforment le territoire ? À suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada